Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui croient ou qui pensent que c'est parce qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles ne font pas de projet, qu'elles n'agissent pas dans leur vie? Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui croient que si seulement elles ont de l'argent, elles vont changer le monde? En tout cas, j'espère pour vous qui êtes sur cette chaîne que vous ne faites pas partie de cette catégorie de gens. Mais s'il y a des personnes ici ou des gens qui tombent sur cette vidéo et qui se disent que si j'ai les millions que je rêve d'avoir, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer le monde, je vais faire tel projet. Si vous pensez de la sorte et que vous tombez sur cette vidéo, eh bien ma prière pour vous, c'est que vous trouviez ce montant, que vous trouviez ces millions. Je ne sais pas comment, que ce soit la loterie nationale, dans les paris sportifs, au casino, quelqu'un qui vous fait un don, peu importe. Ma prière, c'est qu'un jour, vous puissiez entrer en possession du montant que vous souhaitez. Pour que vous puissiez vous rendre compte d'une évidence ou de quelque chose de très crucial. Et cette chose, c'est qu'on comprenne que ce n'est pas toujours une question d'argent, les amis. Mais ça, c'est difficile. Lorsqu'on vit dans le manque, lorsqu'on a grandi dans le manque, c'est vraiment très difficile pour une personne de concevoir, d'accepter que l'argent n'est pas la solution à tous ces problèmes. Donc ma prière pour vous, c'est que vous trouvez ce montant et que vous puissiez comprendre certaines choses. En effet, comme je vous l'ai dit, l'argent n'est pas la chose la plus importante. Ce n'est pas l'argent qui vous empêche de changer de vie. Ce n'est pas l'argent qui fait que vous n'arrivez pas à lancer des projets. Et au pire des cas, l'argent risque même de noyer, de sombrer certaines personnes. L'argent risque de changer les gens négativement. Toutes ces personnes qui disent que si je gagne de l'argent, je vais faire ceci, je vais faire cela. Peut-être l'argent viendra les assombrir. Ils deviendront méconnaissables parce que les gens ne comprennent toujours pas. Alors déjà, pour monter un projet, pour faire une activité, on a besoin de quoi? Premièrement, on a besoin d'idées. Est-ce que c'est l'argent qui donne les idées? La réponse est non. Donc une personne qui dit que c'est parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle ne fait pas de projet, qu'elle n'implémente rien, se trompe lourdement. Parce que pour avoir des idées, c'est gratuit. Les idées ne coûtent absolument rien. Il te suffit d'observer autour de toi, de voir les problèmes, de t'inspirer, de voir ce que tu peux mettre en place, de ce que tu peux créer. Donc la première des choses, les idées, on n'a pas besoin d'argent. Donc ce n'est pas l'argent le problème. Le deuxième aspect, pour faire des projets et tout ça, on a besoin de quoi? On a besoin de courage. Est-ce que c'est l'argent qui donne le courage? Est-ce que si tu gagnes de l'argent aujourd'hui, tu vas immédiatement ou automatiquement avoir du courage? La réponse est encore non. Conclusion, on n'a pas besoin d'argent pour avoir du courage. Le courage comme muscle, ça se développe. Ça se développe. Et si tu crois que c'est parce que tu n'as pas d'argent, que tu ne fais pas les choses, c'est que tu te trompes. Parce que pour faire les choses, pour changer les choses, on a besoin de courage. Et le courage, comme on l'a dit, ce n'est pas l'argent qui le donne. Troisième chose, on va prendre la discipline personnelle. Pour faire des projets, pour être un entrepreneur, pour agir sur sa réalité, il faut avoir de la discipline. Et la discipline, est-ce que la discipline vient avec de l'argent? Faux, une fois de plus. Ça fait déjà trois raisons que je vous donne. La discipline, c'est la capacité à faire les choses, même quand on n'en a pas envie. Ce n'est pas l'argent qui apporte cela. Non, ce n'est pas l'argent qui apporte cela. Donc, si vous n'avez pas déjà une discipline pour vous-même dans votre vie, l'argent ne va vous aider en rien. On prend encore un quatrième exemple. Pour faire des projets, se gérer, tout ça, vous devez savoir comment fonctionne l'argent. En quelque sorte, vous devez avoir une éducation financière. Mais est-ce que lorsque l'argent arrive dans votre vie, vous avez une éducation financière automatiquement? La réponse encore, c'est non. Non, je pourrais citer tout un tas de trucs pour que les gens comprennent que ce n'est pas toujours une question d'argent. Ok? Ce n'est pas toujours une question. Si vous n'avez pas de discipline, vous n'avez pas de courage, vous n'arrivez pas à bâtir de bonnes relations, de bons réseaux. Si vous n'avez pas des compétences humaines, si vous n'avez pas une capacité à savoir mieux gérer votre argent, tout ça. Si vous ne développez pas ces choses dès maintenant, ce n'est pas lorsque l'argent arrivera dans votre vie que vous allez automatiquement développer ces aptitudes ou ces capacités ou ces compétences, les amis. Donc, si vous êtes une personne qui croit ou qui pense que c'est parce que vous n'avez pas d'argent, que votre vie, elle ne change pas, que vous n'arrivez pas à passer à l'action, que vous n'agissez pas, moi, je vous dis dans cette vidéo que vous vous trompez lourdement. C'est plutôt l'inverse. Ok? Combien de fois je n'ai pas cru que c'est parce que je n'avais pas les moyens, que je ne faisais pas les choses? Combien de fois, combien de fois je n'ai pas cru? Mais à la fin, j'ai vu qu'il n'y avait que les âges qui passaient, quoi. Il n'y avait que les opportunités que je ratais à force d'attendre, à force de dire qu'il faut que j'ai les moyens, j'ai les ressources avant d'agir. Ok? Une fois que vous ne commencez pas à faire les choses, ok? Une fois que vous ne commencez pas à agir dans votre vie, avec les moyens que vous avez, vous ne commencez pas à comprendre que ce n'est pas toujours une question d'argent. Et comme je l'ai dit, c'est plutôt l'inverse. C'est quand vous commencez comme ça que vous évoluez, que les ressources arrivent, que vous arrivez à identifier vos manquements, vos imperfections, et vous les compensez sur le trajet. Ok? Et tenez-vous bien. C'est vrai que l'argent, avec de l'argent, on peut faire de belles et de grandes choses. Oui, c'est vrai que sans argent, on est limité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en a pas toujours besoin, ok? Au début, tel que certaines personnes le croient. Quand elles disent que si j'ai de l'argent, si j'ai tel million, je vais faire ceci, je vais faire ça et ça. Ok? Même si tu as cet argent, tu n'as aucune garantie que si tu fais tes investissements, tu ne vas pas les perdre. C'est comme ça. Il y a des gens qui gagnent à la loterie et qui perdent leur argent. Donc, ce n'est pas toujours l'argent le problème. Aujourd'hui, vous pouvez commencer quelque chose avec peu de moyens et voilà, progressivement échelonner, échelonner, avoir les ressources au fur et à mesure et arriver au sommet. Ok? J'ai une phrase qui résume bien cette vidéo. Elle est la suivante. On a besoin de l'argent pour faire de grandes choses. Ok? On a besoin d'argent pour faire de grandes choses. Mais ce n'est pas toujours nécessaire pour commencer quelque chose de grand. Je répète. Ok? On a besoin d'argent pour faire de grandes choses, pour bâtir de grandes choses. Mais on n'en a pas toujours besoin pour commencer quelque chose de grand. Parce que quelque chose de grand commence par une idée. Quelque chose de grand commence par une volonté. Quelque chose de grand commence par un fort désir. Ok? Une grande volonté d'agir, de créer, de changer. Quelque chose de grand commence par un rêve. Et un rêve, ce n'est pas quelque chose qu'il faut payer. Ok? Un rêve, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Un rêve, ce n'est pas quelque chose... Vous n'avez pas besoin de l'argent pour avoir des rêves. Les rêves, c'est gratuit. Ok? Voilà pourquoi on nous exhorte à rêver, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo va aider une personne qui attend le financement. Une personne qui attend d'avoir, de rassembler les moyens financiers, les moyens logistiques et techniques avant de se lancer. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui à partir d'un rien du tout et voir dans 5 ans, dans 10 ans, ta vie complètement transformée, les amis. Ok? J'espère que cette vidéo vous a inspiré, que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez partager, partager cette vidéo. Ça va peut-être transpirer d'autres personnes. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.